Sur la ferme, ça fait dix ans qu'on fait de l'agriculture raisonnée, donc au travers de la réduction d'intrants, réduction de phyto, des couverts végétaux et puis depuis deux ans sur cette parcelle, on est en agroforesterie. Cette année, on n'a labouré aucune terre. On fait du travail simplifié sur une faible profondeur. On met en place des couverts végétaux sur une grande partie de nos parcelles. On alterne aussi beaucoup de cultures, on a une rotation de cultures très grande. Sur l'exploitation, on est engagé dans l'agriculture régénératrice depuis donc quelques temps. C'est la suite logique de l'agriculture raisonnée. L'agriculture régénératrice, c'est le fait de réduire ses intrants et de respecter le travail du sol en diminuant nos pratiques, donc en évitant notamment le labo. Ma coopérative commercialise la totalité de nos produits, donc elle a surtout nos débouchés et elle est toujours aussi dans cette démarche de trouver de nouveaux marchés qui prennent en compte nos façons de produire, c'est-à-dire qu'on va avoir de la valeur ajoutée sur des productions qui respectent un peu plus l'environnement. Nous avons 26 agriculteurs qui sont déjà inscrits dans une agriculture durable. On a un client irlandais, producteur de whisky. Ses attentes évoluent, il recherche du maïs, de produits de manière plus durable. Ensuite, à quelle hauteur estimes-tu qu'il est monté le poids ? Tu l'estimes à quelle hauteur à peu près à part de gros sol ? Cet après-midi, je suis venu voir Julien pour voir si ses pratiques répondent au cahier des charges du client dans le but de contractualiser du maïs dans les années futures. On a beaucoup d'attentes nous agriculteurs aujourd'hui sur notre façon de produire. On nourrit les hommes, les consommateurs. On le fait bien, il faut le prouver et c'est très bien pour notre ferme puisque ça paye les efforts que l'on fait en matière d'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada